Sous-titrage Société Radio-Canada Tu as raison de dire que des fois c'est des nouvelles caves Mais regarde, le but c'est de nous faire jaser, réussisse Ce n'est pas toujours le fun de jaser des sujets qu'on a Mais on n'a toujours pas le choix Est-ce que tu trouvais ça un peu spécial De voir que les panélistes des différents réseaux de télévision Politiques se sont servis de la mort de Brian Maroney Pour faire leur poilief bashing? C'est décevant Pas surprenant, mais décevant Parce que ce n'est pas le temps Il y a des journées C'est comme, oui c'est la guerre La guerre, ce n'est pas le temps On appelle une trêve Sauf qu'il y a des journées Qui historiquement ont fait attention Et ça, ça en est une Il y a quelqu'un qui est décédé C'est sa journée à lui Ce n'est pas le temps C'est juste pas le temps On en est incapables Ça, ça montre à quel point les gens sont rendus trop militants Il faut que tu sois un extrême militant Pour utiliser ce type de journée-là Pour faire ton agenda actuel Puis tout est déformé aussi Je veux dire, Brian Maroney C'est un politicien qui a eu une envergure Qui a eu un impact au pays Qui a été gigantesque Qui a eu un impact aussi après Qui a été premier ministre Je pense qu'on lui doit respect plus que ça En plus, c'est un gars de chez nous En plus, à un moment donné Elle se laquait un peu Puis, tu sais Ils ne sont pas tous mauvais les journalistes Parce que Radio-Canada Quand il était décédé Il y avait eu un reportage spécial Tu sais, les fameux bulletins spéciaux Un peu déjà tout près Les reportages C'est un peu C'est pas si jojo Probablement les construire Parce que t'es construit quand ils sont vivants Les jeunes Mais le reportage avait vraiment été bien fait Puis il avait été modéré Il avait été juste Il avait présenté des accomplissements Lucien Bouchard avait été super intéressant Puis Moi, j'essaie de comprendre Comment qu'on fait Pour après ça Venir jouer de la politique là-dedans Dans ces moments-là Puis je ne le comprends pas Si Radio-Canada est capable De le faire d'une manière sereine La journée du décès Pourquoi la journée des funéraires Et on s'en va là Puis je pense que la pire Ça a été Chantal Trudeau Chantal Trudeau Ah, je me suis-tu trompé C'est Hébert Est-ce que tu crois Qu'elle veut être sénatrice Puis elle veut être nommée Je ne sais pas Peut-être que la fenêtre Va se refermer pour elle Puis que si jamais Trudeau Est pas réélu Ça n'arrivera pas Mais je veux dire C'est une obsession Son affaire, c'est clair Ça ressemble un peu à ça Honnêtement Elle a déjà été plus neutre La madame Elle a déjà été mieux Camouflée ses billets Mais là, ça n'a plus de sens Puis même ce qu'elle dit Ah, le temps Le bon vieux Parti conservateur C'était un parti qui était progressiste Elle est le progressiste Qui menait le parti Puis, whoa, whoa Time out, time out Juste vous rappelez Que quand les partis conservateurs Se sont vraiment séparés Le parti progressiste conservateur De Kim Campbell A fait deux députés Oui Kim et Richard Il avait réussi à démoniser Même le parti conservateur Progressiste à l'époque Il y avait Elle Puis Jean Charest Ça se peut-tu? Oui, exactement Elle puis Jean Charest Je veux dire C'est une catastrophe Le parti conservateur N'était pas drivé Par L'elle progressiste En fait, c'est ce parti-là Il s'est séparé en trois Oui, il y a eu Le Reform Party Puis il y a eu L'Alliance canadienne Puis tu sais Je veux dire Ça a été des Ça a été un moment Où est-ce que les libéraux Ont eu le chandem Pendant plusieurs années L'homme qui a réunifié Les partis conservateurs Ensemble C'est Stephen Harper C'est vraiment son design à lui C'est ce qui nous a permis D'avoir dix ans De gouvernement conservateur Qui nous a permis De se payer un Trudeau après Puis qui va nous ramener Un autre parti conservateur Prochainement Pour réparer les gaffes À Trudeau Mais je veux dire J'essaie de comprendre Comment il pense Puis je ne le comprends pas Le parti conservateur Au niveau fédéral A toujours été nécessaire Il a toujours été nécessaire Il y a un rôle à jouer C'est un rôle d'équilibre On va à gauche On va à droite Ce n'est pas juste au niveau fédéral Ça a toujours été dans les autres Provinces canadiennes aussi Mike Harris C'est un des bons premiers ministres Provinciaux Qui a passé au fil du temps Mais Mike Harris Est arrivé parce qu'il y a eu Bob Ray Quand ça exagère d'un bord Généralement C'est là que les conservateurs Arrivent Pour arrêter tout ça Pourquoi Stephen Harper Est élu ? Parce que Jean Chrétien Les deux mains dans la corruption Lui et sa gang C'était trop Le scandale des commandites Ils ont dépassé des limites Puis Harper est arrivé Là on est au point Où est-ce que Trudeau A dépassé des limites On est dans le wokist Par-dessus la tête On est dans les dépenses Il prend des millions de dollars Pour faire des genres d'études Sur ce qui se passe Dans l'hémisphère sud Avec les changements climatiques 8,4 millions Qu'il va investir là Pour voir l'impact Des changements climatiques Sur la vie démocratique C'est pour ça que le Parti conservateur Revient une fois de temps en temps Puis il est important On est plus souvent gouverné Par des libéraux Que des conservateurs Ou pendant plus longtemps Par des libéraux Mais c'est un peu plate ça Ce côté-là il est plate Parce que C'est les libéraux Qui se tapent Tout le beau côté De dépenser Puis de tout s'amuser Puis les genres de conservateurs Arrivent toujours Comme des femmes de ménage Après un party Oui à l'exception De Paul Martin disons Paul Martin Qui est probablement Un des rares libérales Qui a réellement fait du ménage Vrai Mais t'as raison Généralement Les libéraux Puis le NPD C'est encore pire Foutent le bordel Puis les conservateurs Commencent toujours leur règne En faisant du ménage Moi je me rappelle Jim Flaherty Le petit ministre des finances De Stephen Harper Avec ses gros chèques En carton Puis qu'on payait la dette Jeff Avant 2008 On faisait des paiements Sur la dette Comme le Nouveau-Brunswick T'es en train de faire d'ailleurs Lui il capoterait C'est encore vivant Il y a toutes sortes De faussetés Qui se disent Puis en fait C'est dans ces moments-là Aussi qu'on se rend compte Que nos analyses politiques Fondurent Il y a plein de gens Qui attribuent Encore La TPS À Malurone Mais d'une manière Très 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 négative Puis là À un moment donné T'es là Tu te dis 30 ans plus tard À un moment donné On va avoir Get your facts right À un moment donné Vous allez comprendre C'est quoi qui est arrivé Vraiment Avec la TPS C'était une modification De la taxe Il y avait un genre De taxe cachée Et lui il a comme Remodelé ça Pour mettre la taxe visible Ouais sauf que Rappelez-vous L'an le temps Peut-être que t'es Je sais pas Quelle heure je t'avais Yann Je t'étais jeune Mais dans le temps Ce qu'il disait C'est qu'elle remplaçait La taxe existante Et qu'il n'y aurait Pas d'augmentation De prix C'est juste que Sa facture On allait finalement Voir la taxe Mais la baisse de prix Jamais arrivée Ça a été un 7% de plus Ce qui est arrivé C'est que Les vraies raisons Sont pas tant Les baisses de prix Ça a probablement A été présenté de même Parce que Mulroney À base c'est un politien Oui N'allez pas penser Que ce gars-là C'est un saint C'est un politien La taxe qu'on parle La MST C'était une taxe Sur les biens manufacturiers Fait que quand Jerry Dit qu'elle était cachée C'est qu'elle n'était pas payée Par le consommateur Elle était payée Au niveau du grossisme En fait du producteur Oui C'était une taxe De 13,5% C'était une grosse taxe Fait que les manufacturiers Canadiens payaient 13,5% Le plus gros défaut De cette taxe-là Et cette taxe-là Était refilée Aux consommateurs Mais attends Avant de te rendre Aux consommateurs Le plus gros défaut De cette taxe-là C'est qu'on exportait On exportait Des biens manufacturiers Fait que le producteur Canadien Payait cette taxe-là Pour des biens Qu'on exportait ailleurs Oui Christy, c'est une catastrophe Ça nuisait à nos exportations Fait que fondamentalement De la manière Qu'on taxait C'est que les gouvernements À l'époque Ils n'avaient pas eu Les couilles D'aller taxer Le citoyen électeur Qui verrait la taxe Ils avaient taxé Le manufacturier Parce qu'il était Des pissous Mais grosso modo C'est que ça avait Un effet Vraiment négatif Sur nos exportations Fait que là Mulroney dit Il faut réparer ça Ça n'a pas de bon sens Mais étant Quand même Un homme d'État Du gouvernement Qui a besoin de cash Il ne pouvait pas Sacrifier le revenu Fait que de son côté Il a dit On va remplacer ça Par une taxe Qui va être moins nuisible La TPS C'est arrivé à ce moment-là Pour enlever cette taxe-là Des biens manufacturiers Pour être plus compétitifs À l'étranger Le vrai impact positif De la TPS Ou du remplacement Plutôt de la TPS C'était de rendre nos biens Exportés Plus compétitifs À l'extérieur Fait que Il y a eu vraiment Des bienfaits De ce côté Ça c'était en même temps Que ce qu'il a négocié Avec les Américains Et le Mexique C'était le libre-échange Donc ça se tenait Tout à fait C'était dans ce contexte-là Fait que Seule affaire C'est qu'il y a un coût politique À payer pour ça Parce que la TPS Soudainement Ton électeur Y avoue Voilà Mais c'est ça Moi je te dis Dans la restauration Je vais parler De qu'est-ce que je connais Le commerce Au détail Je connais pas ça Dans la restauration C'était Un coup de batte De baseball Sur la tête Tous les restaurants Ont perdu D'après moi On a perdu au moins 20% de business Overnight Tout le monde Nous disait Que c'était trop cher Au restaurant On l'entendait Jamais parler De prix Jamais Dans les années 80 Jamais Le monde Nous parlait de prix Jamais Après ça C'était du silage À la caisse Christophe Jusqu'à temps Qu'on ferme La crise De la cabane Tabarnage Que ça a fait mal La TPS C'est épouvantable Pour la restauration C'est terrible Vous avez eu Deux gros Non trois gros coups de pelle Dans la restauration En pleine face Vous avez eu la TPS Vous avez eu Un moment donné Où est-ce que Les dépenses déductibles Des hommes d'affaires Passaient juste à 50% Oui Ça je pense C'est une catastrophe Pour vous autres Vous avez eu Les meves aussi C'est ça Les meves Les midis Avec l'histoire Des gens d'affaires Nos midis Nos midis Ça a coupé de 50% Je ne blague pas du tout Parce qu'on était ouvert Nous autres Cinq midis par semaine Lundi Samedi Dimanche On n'était pas ouvert le midi Lundi Au vendredi Ou vers le midi Et un an après On a décidé de faire Imagine toi Si on enlève Toutes ces affaires-là Un an après Jeff On l'a fait jeudi Et vendredi midi On l'a enlevé lundi Mardi, mercredi Ça ne valait pas la peine Imagine toi Je comprends qu'aujourd'hui Il y a d'autres affaires Qui font que Opérer un restaurant C'est rendu C'est rendu tellement dangereux Que ça coûte tellement cher Que tu ne sais pas Quand est-ce que ta business Est va fermer Les marches sont tellement minces Mais oublions ça Oubions l'inflation De là Mais mettons qu'on est Dans un paradis fiscal Où ce que les entreprises N'ont pas d'impôts Sur leur Puis donc En faisant ça Les comptes de dépense On s'en sac La seule affaire Que tu peux Tu fais l'inverse aujourd'hui Tu dis Garde Tout ce que tu achètes En service ou en bien Tu payes une taxe de vente Au fédéral Au provincial Comme entreprise Il n'y a plus de remboursement Donc il n'y a plus de fonds Fonds que tu travailles là-dessus Puis le reste Les profits On s'en crisse Puis Garde Tu veux dépenser Un million D'un restaurant Avec tes employés Ah ouais go Amusez-vous On s'en sac Ça ne change rien pour nous autres Imagine-tu Qu'est-ce qu'il y aurait Comme activité économique Puis qu'est-ce qu'on aurait Comme plaisir Puis voir comment Les business fonctionnaient Parce que là C'est la mort en ce moment C'est l'inverse qu'on voit La mort de l'événementiel Vient beaucoup de là Dans ma tête Les loges corporatives Le golf Je suis dans le golf Exactement Le golf Puis toujours C'est exclu Puis il y a tellement Des règles Puis si jamais Tu vas là Puis là T'as-tu des clients Faut que tu fasses un registre Puis tu sais évidemment Le monde finisse par abandonner Puis ils disent Regarde je vais payer Avec mon argent taxé Puis c'est tout Là maintenant C'est un asile Votre affaire Les parties d'employés Ça commence à être un problème Moins de même T'es une grosse entreprise Ils rentrent Puis ils disent Là tu vas ajouter ça Sur le T4 De tes employés Des affaires comme ça Mais voyons donc Vous tombez sur la tête Calvase Vous allez tuer l'événementiel En voulant avoir des dollars de plus Mais ils ont tellement fin C'est parce que les politiciens Tous les uns Ils font un budget Puis ils s'en vont dire au peuple On va trouver plus d'argent Vous allez voir Dans une meilleure Les gens vont mieux faire leurs impôts Parce qu'on va les surveiller plus Mais ça finit comme ça Ça finit que finalement Pour livrer la marchandise Ils ont besoin d'aller tweaker Des petites affaires Puis en bout de ligne L'événementiel paye Parce que l'événementiel Vivaient des loges corporatives Vivaient des hommes d'affaires Qui amenaient des clients Des choses comme ça Écoute je suis dans le milieu financier Normalement je suis dans un monde Que si j'avais fait de la business Dans les années 80 J'aurais passé ma vie À être un organisateur événementiel Pour ma clientèle C'est quelque chose qu'on fait On fait plus pantoute Dans notre business Ça existe plus ça Non tu peux plus groter ton monde Ils veulent quasiment Que t'envoies un T4 à l'autre Ben c'est ça On perd même le réflexe Tu sais moi Manger au restaurant Avec un client Je fais jamais ça Ou presque Ça arrive Deux fois ou trois fois par année Puis c'est beau J'ai d'autres choses À te parler Avant que On reste un peu dans la politique Mais plus local Il y a un sondage Je sais pas comment ça marche Le sondage J'ai maillé J'ai le poigné un article Comme de quoi Que s'il y a une élection Aujourd'hui La CAQ se ramasse À onze députés Ok C'est dur de pas sourire Quand tu vois ça Oui j'ai une petite jouissance Je vais t'en jouer J'ai un genre de petit J'ai un genre de sensation Dans mes shorts Tu sais quoi Qui est moins jouissif ? C'est de regarder La quantité de rats Qui va traverser De la CAQ au PQ par contre Oui Exact Là Guilbeault est en jeu Drinville Perdrait sa job également Puis là C'est le PQ Avec 69 députés Qui serait majoritaire J'ai de la misère À suivre ça Je suis complètement perdu Avec la politique québécoise Sérieux On a un modèle Qui est rendu En fin de vie Il n'y a plus rien Qui marche On se fait On est sur le bord De vouloir mettre Des taxes Des taxes Sur des véhicules J'ai un F-150 Avec une taxe De 18 000 piastres Qu'on prenne de 18 000 Qu'on donne à ceux Qui achètent des chars électriques C'est rendu crazy Ce qui se passe Et les Québécois Avec un bulletin de vote Sont extrêmement dangereux Extrêmement émotifs C'est ça Moi ce que j'ai peur Je ne trosse tellement pas Les Québécois Avec un bulletin de vote Que quelqu'un qui me dit Que si un troisième référendum À 36% Il n'y a pas de danger Ce n'est pas vrai Ce n'est pas vrai Ça prend une patente Pendant le référendum Qui arrive Une chose émotive Pour que le référendum Passe à 55% Ok Trostez pas les Québécois On a passé à 50 000 votes En 1995 D'être un pays Oui Ok Écoute L'idée Ce qui est broken Dans notre système C'est qu'on n'a vraiment pas Un système Qui a été conçu Pour avoir 5 partis politiques Compétitifs Ça à base Ça vient scraper Bien des affaires Parce que ça les amène À être hyper clientélistes Puis c'est aussi Que ce clientélisme-là Fait en sorte Que tu peux réussir À faire élire Beaucoup de monde En ayant des mesures Très 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 spécifiques Pour cibler certaines personnes Tu sais Québec solidaire Vous avez compris Que peu importe l'actualité Ils vont toujours parler Du logement social Ou du logement Des étudiants Des affaires de même Parce que c'est leur clientèle Ils font juste penser À eux autres Les libéraux Écoute On les entend Jamais parler au Québec On se demande S'ils sont absents Mais c'est parce qu'on a Un petit défaut On est francophone Si on lisait La presse anglophone On se rendrait compte Ils sont quand même Assez actifs Mais c'est juste Ces affaires de langue Puis la protection De la société anglophone Du Québec Ils sont rendus Dans un clientélisme Tellement puissant Que c'est juste De ça qui s'occupe Puis là Tu te dis Ok Non, non, non Le PCQ Le PCQ se cherche Tout le temps un peu Il essaie de gratter large En même temps Il pense à sa clientèle Des choses comme ça Mais un peu plus Centre droit Tout ça La CAQ Qui est un parti de gouvernance Puis là Tu as le PQ En fait Le parti politique Présentement Qui a la moins bonne lecture De la population québécoise Je pense que c'est le PQ Dans le sens que Présentement C'est le parti identifié Pour attaquer Le parti de gouvernance Attaquer la CAQ C'est le parti Qui ramasse Le vote de protestation Tellement que 25% Des électeurs PQ Ne sont même pas souverainistes Regardez ça en tête Comme chiffre C'est quand même assez magique Quand tu y penses Mais ça dit quoi ça Sur le monde Ça dit que le monde Ça dit que le monde En fait Je pense qu'il y a Une bonne partie Des électeurs péquistes Que si on n'était pas Dans le dombe québécois Ils voteraient PCQ Pour vrai Le bug C'est que la TV On leur dit Que c'est des méchants Tu peux pas voter pour eux autres Ouais Moi j'ai Comme on dit Que Poiliev est un cave Ouais Ça donne 41 sièges Aux bloquistes Puis je dis Je dis la même chose PCQ Mais il y en a une partie Aussi c'est libéral By the way Il y a des électeurs Qui votent PQ présentement C'est des anciens libéraux Puis ils voteraient libéraux Si le parti Donnerait l'impression D'être encore en vie Fait que tu sais On est vraiment Dans une drôle Une drôle de situation Puis en même temps T'as des électeurs Comme toi Puis Jerry Un petit peu plus vieux Moi par exemple Vous autres vous êtes Écoeurants Sacrément Je sais même pas De m'imaginer Comment J'ai hâte de finir Puis t'as des électeurs Un peu comme moi Un peu plus jeunes On est là On se dit On va avoir finalement Les bons débats Mais pas avant 15 ans encore Puis ça ça gosse Ça gosse vraiment Quand tu y penses Parce que là C'est un crime Les électeurs péquistes Les militants péquistes En fait Ils sont sortis du placard On les voyait plus Sur Twitter Mais là Aster s'est rendu Il y a trois semaines C'est Bob Gratton Puis tes rocheuses Puis des ménages Puis des coulisses Ils sont sortis Ils sont déconfinés L'électeur péquiste A repris vie Il était sous respirateur Artificiel Mais là Il a repris vie C'est les mêmes ragots Qu'à il y a 15 ans On va se le dire Mais les péquistes Font l'erreur De penser Que les Québécois Voient le pays C'est pas ça Pour en tout Qui se passe présentement Tu prends notre vote Après ça T'additionnes Québec solidaire À ça Paf T'as ton 50% Regarde le potentiel Qu'on a Le pays Un pays Un pays Ça scande le pays Dans les CHSLD du Québec C'est l'enfer Ils ont un bonheur Aidé un peu Par El Viagra Là-dessus Mais la game C'est pas ça C'est zéro ça Tu pourras être Dans le vrai monde Puis il n'y a personne Qui parle de pays Puis il n'y a personne Qui parle de référendum Puis là Tu les vois aller Mais qu'est-ce qu'ils leur trouvent Tout le monde explique Les affaires Bon la CAQ C'est pas un vrai parti Ils n'ont pas de base Ouais mais quand même Tu sais je veux dire PSPP Je veux dire C'est la tristesse C'est la mort Quand t'entends ce gars-là Il est plate à mourir Il est plate, plate, plate J'aime mieux une journée Pluvieuse D'automne Que d'écouter PSPP Moi-là Puis ensuite T'as une équipe Qui est assez ordinaire Puis je sais pas trop Ce qu'il veut À part que de parler D'un pays Sincèrement Donc pourquoi Les Québécois Se tournent Vers PSPP Parce que l'élection Est pas demain matin Fait qu'on est très inattentifs Première des choses Parce que c'est un peu ça Les Québécois Je veux dire Si t'as du gaz Puis t'as tondeuse Si la bière est aux frettes Puis la piscine s'en vient Tranquillement Du temps crise de la politique Y'a pas d'élection Y'a rien Les gens suivent pas ça Tant que ça Y'a les geeks Comme nous autres Qui check ça Les journalistes Tout ça Mais le monde Le peuple Y'est pas plogué Tout là-dessus Ils sont déplogués Pour de vrai Puis t'sais Y'a eu l'élection À Jean-Talon Ça a forcé Une partie de la population Au Québec De regarder ça un peu Il y a eu un mini-buzz Dans la région de Québec Par rapport à ça Puis ça a fait en sorte Que le PQ Ah c'est le fun On peut donner une claque À Legault Qu'on venait d'élire Un an avant Fait que les Québécois Ils ont une désinvolture Envers la politique Qui est gossante Pour des gens Qui aiment la politique Ils sont quand même En sacrement De voir que Le déficit est là Que toute la vie Coute cher La vie coûte cher Attends un peu Ils sont pas encore En sacrement Du déficit Les Québécois Ils vont l'être La journée Que pour équilibrer Le budget Faut augmenter une taxe Là présentement Les Québécois Sont pas choqués Du budget Non parce qu'ils On peut le vivre Mais non Parce que le déficit De 11 milliards Toi puis moi On sait c'est quoi On sait qu'il s'en vient Une taxe santé L'année prochaine L'équivalent d'une taxe santé On a joué dans le film Une couple de fois Oui C'est l'affaire Là présentement Je me sens Comme quand on faisait De la radio ensemble Le 10 août À Radio X On ouvre les micros Le 10 août 2020 La pandémie On l'a eu tough Mais pendant l'été On a eu un break On s'est fait imposer Les masques Puis tout Mais tu sais L'été était beau Quand on a commencé À leur parler De ce qui s'en vient Au niveau économique Puis personne ne nous croyait Quand on disait Qu'ils allaient fermer les écoles Puis que les parents Nous écrivaient Pour former nos yoles Qu'on était fatigués Avec le petit Covid Le 10 août Je me sens comme là On voit les choses Avec le budget Qui a été déposé Qui est beaucoup pire Que j'aurais pensé Je vois les augmentations De taxes arriver Je vois un parti politique Comme la CAQ Être incapable De remobiliser Une base électorale Je vois un changement De régime qui s'en vient Je vois les péquistes Positionner leurs pions Je vois le discours Référendaire revenir Je suis là Tabarnage Regardez où qu'on s'en va Là tu es là Tu te dis Hey Wake up La direction On est en train de prendre Vous allez faire un saut En esti La prochaine élection Les Québécois Bois bleu billet tranquille Je ne sais pas ça Ils ne sont pas touchés encore Peut-être l'année prochaine Dans le budget Mais quand on passe Un ou deux pourcent De tes vécu Je comprends Tant que ça ne coûtera pas 200-300 piastres C'est tout le temps ça Avec les Québécois On réagit juste Quand ça nous pète En pleine face Quand les choses Sont évidentes Quand les choses On les voit venir Quand on essaie De les avertir Il y a un danger Qui s'en vient Ils s'en calissent Ce n'est pas nouveau C'est tout le temps De même C'est tout le temps De même Comment tu te sens Dans la peau d'Éric Éric il ne nous montre jamais Qu'il ne s'affile pas Dans le sens Qu'il n'est pas content Puis ça ne va pas Comme il veut Mais comment tu te sens De voir que C'est pas mal ça Le score du PCQ C'est 10% Ok Le score de Québec Dans le dernier Il y a eu une histoire Mettons que c'est un peu Plus haut à Québec Mais 4-5 députés Ça va finir là Parce que tu le dis La télévision a décidé De dire que Ce gars-là Il est dangereux C'est un parti de coucou C'est un parti Qui est comme Étiqueté C'est un parti Qui s'est Ben moi Ça m'est arrivé dans ma vie Je sais c'est quoi C'est un parti Qui a été Qui a été Ben Toute son image A été déterminée Par Les journalistes Les chroniqueurs Les gens qui parlent À la télévision Donc L'identité du parti Elle a été décidée Par ces gens-là Donc C'est comme Pogner quelque chose Comme un restaurant Qui manque son coup Après les deux premiers mois D'opération Comment tu te sens C'était Éric Duhem Ben Éric va te dire Ce que je vais te dire Sensiblement Puis il se sent pas mal Là-dedans Parce qu'il connait Son peuple québécois Quand même Présentement Il est heureux Lui là Honnêtement Il sait qu'on est Dans le moment D'une élection Qui compte pas vraiment À la base Puis le positionnement Du PCQ C'est Tu sais C'est un long shot Tout le monde sait Que c'est un long shot Ce parti-là Même Poilier Réussit pas À s'installer Ouais Mais l'idée C'est que Ce que tu veux En fait C'est que la journée Que les Québécois Vont être prêts À faire un fuck you Tu veux que le parti Soit là Tu sais Il y a été un temps Où est-ce que l'ADQ C'était ça le fuck you Que les Québécois S'apprêtaient à faire Si ton parti Il est pas en place Il existe pas Ça arrivera pas Mais si là Il est en attente Puis tout ça Puis un moment donné T'arrives une élection Les planètes s'alignent Puis les Québécois Ont le goût De faire un fuck you Pour vrai Ben le parti va être là Puis ils vont en bénéficier Mais on le sait Que ce parti là Va se faire élire Dans ce mode là Ça va être un gros Fuck you à l'establishment La journée que ce parti là Va vraiment se faire élire Ça va-tu arriver un jour Je sais pas Les Québécois Sont tellement pas sur le post Que la fenêtre Où est-ce que ça peut se produire C'est environ 45 jours Aux 4 ans C'est débile de même C'est débile de même Au Québec Fait que moi Je comprends ce point là Mais il y a quand même Quelque chose Le parti au pouvoir Dégringole Partirait de 94 députés À 11 députés Ok je comprends Que le PCQ En ramasserait 4-5 Ouais mais c'est-tu vraiment Deux parties différentes La CAQ Et le PQ Pas vraiment Pas vraiment Mais tu sais De voir qu'à l'intérieur Jérémy a parlé une couple de fois Puis tu as glissé un mot Tantôt là-dessus Les gens qui votent à CAQ Dans les gens qui votent CAQ Incluant les gens plus âgés Qui n'ont pas de tout aujourd'hui Qui saquent de ce qu'ils vont laisser En partant Mais il y a quand même là-dedans Beaucoup plus de conservateurs Chez les Québécois Qu'on pense qu'il y en a Ah ben oui Ben oui Le fond bleu existe au Québec Pour de vrai Mais quand ils font un mot Puis qu'ils délaissent finalement Celui qui les a mal traités Pendant la COVID Puis qui les gère mal Au niveau économique Quand Au lieu de dire Ben quoi Mettons qu'il y en aurait eu Un sur cinq Qui aurait décidé d'aller Tu sais S'accomplir Puis dire Moi je suis un conservateur Puis j'y vais Avec le parti Puis je dois donner Tu sais Là dans les sondages On monte à 13, 14, 14 et demi 15 Il y a un genre de petit feeling Ben non Dans un écrasement Puis tu as raison Il y a un mélange Qui se ressemble pas mal Entre le PQ Puis la CAQ On l'a toujours dit La CAQ égale le PQ Mais tu sais Moi ça me décourage un peu Mais pas d'Éric Éric a des ajustements À faire à mes yeux C'est clair Mais je veux dire C'est pas nécessairement Le parti C'est pas leurs idées C'est les Québécois Les Québécois sont Ah oui Tu sais je veux dire Qu'est-ce qu'il a fait avec ça En base aussi C'est que 5 partis politiques Qui vont de 10 à 30% Grosso modo C'est ça pareil Tu sais Même le PQ C'est pas des gros scores Ils ramassent pas C'est même pas des scores À la poignée Fait que t'as-tu 5 partis Qui vont de 10 à 30% Dans des élections Qu'on vote à 55% Fait que tu sais Tu te rends compte Qu'à un moment donné Pour gouverner le Québec T'as besoin de quoi 1,3 million de votes À peu près C'est une population De 9 millions Peut-être 1,6 million Faudrait checker Mais t'es capable De gouverner le Québec Avec 1,6 million de votes C'est freakant un peu Oui C'est le bout Que je commence T'es capable D'avoir 70 députés Avec 1,3 million de votes Je commence À trouver ça tannant C'est pour ça Qu'à un moment donné J'ai hâte Que le ménage se fasse Je veux dire Les boomers Branchez-vous C'est-tu la CAQ Ou la PQ Votre partie Prenez un des deux Mais Christy On peut-tu enfermer Un des deux Puis les libéraux Je comprends L'ouest de l'île De Montréal Mais tabarnache Y'a-tu moyen Que vous considériez Quelque chose d'autre Genre Peut-être les conservateurs Justement Ben moi Le lendemain de l'élection J'ai dit Parce que je le voyais L'histoire de 5 Ça marche pas Le lendemain de l'élection J'ai dit Il faut qu'Éric Duhem S'assoie avec le Parti libéral Pour créer Le Parti conservateur libéral Je sais pas si ça va ensemble Mais Mais c'est-tu quoi Ça arrivera pas Jeff On finance les partis politiques Avec le gouvernement Ouais Ils survivent Le seul parti politique Qui a de la misère Financièrement Parce que c'est des estides Gauchistes à leur tête C'est Québec solidaire C'est des clowns là Avec des méga-chèques Du gouvernement Ils trouvent le moyen De manquer d'argent D'être obligés D'emprunter 25 000 À leurs députés Puis à leurs membres Ouais ça c'est l'enfer T'sais on a pas le droit Les autres n'ont pas le droit De donner 100 piastres À un parti politique Mais ils peuvent emprunter 25 000 par exemple Ça t'as le droit de faire ça C'est vraiment débile Comme loi Sans dix noms Sur mettons Qu'il y avait la gestion du Québec Ben Christy Ils sont même pas capables De financer leur propre parti Mais tu regardes Les finances De chacun des partis politiques Crime Un des partis politiques By the way Qui va avoir le plus d'argent En la prochaine élection C'est le PCQ C'est un des partis Qui dépense le moins Puis ils vont arriver Avec un putain de garde À peu près 4 millions À la prochaine élection Ouais Tu peux pas voir Ces fusions là Pourquoi la CAQ Et la DQ Fusionnent À l'époque Ben la DQ Se doit le cul Elle doit 700 000 Puis elle regarde Sa liste de donateurs Puis les donateurs Ouais c'était pas mal ça Qui est arrivé Oui Ils donnent plus d'argent C'est fini Mais Christy Présentement On a étatisé Les dons Partis politiques On a dit aux citoyens Vous pouvez donner 100 piastres maximum Fait qu'on a tout étatisé Par le nombre de votes Que tu vas avoir Fait que tant ou si longtemps Que t'as des votes Tant que t'as aussi longtemps Que t'as 10, 12, 15% De votes qui rentrent Tu vas quand même avoir Des centaines de milliers De dollars à dépenser Chaque année Il n'y aura jamais De fusion entre les partis Présentement La une des raisons Pourquoi t'as 5 partis Politiques compétitifs C'est les lois électorales Qu'on a mis en place Le système canadien N'est pas fait Pour avoir 5 partis Tandis que si c'était Du financement comme avant Faut que tu trouves Faut que tu cours Après ton cash Puis c'est là souvent Que t'écrases Ben carrément Ben oui Les libéraux seraient morts Ça fait longtemps Ben c'est sûr C'est sûr Mais moi je vais te dire Que j'ai un genre de petit J'ai un creux Je suis dans un creux Je sais qu'on est À 2 ans et demi De l'élection Mais les Québécois Ils me virent à l'envers Les Québécois Ah moi aussi Les jeunes De voir que 18, 34 ans Tu m'aurais dit 18, 25 ans Je t'aurais dit Oh c'est un chiffre pas pire 18, 34 ans 34 ans là À 32, 33 ans T'es rendu Kébubé Ok Puis on est à 40 Sais-tu 44% des jeunes De 18, 34 ans Même s'il y a 5 partis C'est 1 sur 2 Voteraient pour GND Et QS Ben C'est quand C'est la dernière crise Économique majeure Qu'on a eu Ça fait longtemps Longtemps 2008 Ouais on l'a-tu eu Vraiment ? Moi c'est ça Oh non On l'a eu quand même Il y a eu 10% De chômage au Canada 2008 Non mais c'est parce que Moi je vis dans deux places Je comprends que Si je compare au bord Ça fait c'est plus fort Au States Vraiment ? Ça fait c'est plus fort Au States Mais on l'a eu quand même En 2008 L'électeur de 34 ans En 2008 Il avait quel âge ? En 2008 Donc il a quasiment Il n'y a pas 20 ans de moins Mais il a pas mal bebé Il votait pas Il était ado Il votait pas Tu sais On a beaucoup de gens Qui l'ont pas eu tough Et 18, 34 ans L'ont pas eu tough À date On a misère On commence à acheter une maison On commence à chigner un peu Puis la vraie difficulté À acheter une maison Est beaucoup moins grande Au Québec Qu'à aller en Ontario Puis au BC Ben c'est sûr Ben Christy Le Parti conservateur C'est là qu'il lève beaucoup C'est dur ici De lever Parce que Le constat est bon au Québec Pas pour rien Que le 18, 34 Il est à Québec solidaire Le parti politique Qui parle le plus D'accessibilité aux logements Présentement Bon mais les jeunes De 18, 34 ans Ils veulent que ce soit Le gouvernement Qui paye Les intérêts De leurs prêts Ben il est où Le contre discours Présentement Pour le 18, 34 ans L'enjeu numéro 1 C'est le logement Oui Québec solidaire L'a compris Parle juste de ça À leur façon Clou-mesque Ben ça a l'air à poignir Ben ils sont à 44% Dans les sondages Puis c'est pas pour rien Parce qu'ils parlent De l'enjeu Des 18, 34 ans Tout le temps Tout le temps Tout le temps Ben Il faut avoir Un contre discours Par rapport à ça Éric Duhem là Mais il en parle pas souvent Non Puis tu sais En même temps Tu veux juste le vote Des 18, 34 Tu veux le vote de lui Tu veux le vote de lui Clientéliste Comme qu'on parlait tantôt Québec solidaire Joue un game De clientélisme Mais on s'entend Que la politique Je comprends qu'on était Deux ans et demi De l'élection Mais Poilier Peu importe qui Quand on a vu du succès Make America great again Ça prend juste un slogan Puis quelque chose Sur lequel tu frappes Tu sais Ben oui oui Exactement Puis tu trouves une cible Il est encore un peu tôt Pour le provincial Puis en fait Ce que tu vois C'est que les péquistes Sont déjà dans ce mode là En fait les péquistes Les péquistes eux autres Ils essaivaient de sauver le parti Ben ils étaient souvent à mourir Tu sais je veux dire Le vrai scénario là C'était que Il y avait juste Pascal Bérubé Qui se faisait lire Pascal il allait Launcher avec le go Oui Deuxième bouteille de vin Quel ministère tu veux Ferme la switch Terminé C'était ça le plan Ben c'est sûr C'était sûr que c'était ça le plan C'était ça le plan Il y a une niaiseuse Il y a une fille Qui a remoncé un pamphlet Un carton Christophe de carton Puis là PSPP Ben il y a un bon ton Parait bien C'est un bon genre Tu sais C'est moins pouilleux un peu Que GND Tu sais Fait que Il y a cet aspect-là Du vote qui pogne Puis là T'as la machine québécoire Qui dit Hé on a de quoi et ça Puis là Boum Le gros québécoire Qui débarque Puis il dit Je pompe Plamondon Puis let's go Puis ça marche Ils sont rendus premiers Comment tu fais pour Prendre un parti politique Qui était mort Puis là C'est tel un phinique S'il renait Mais là Il renait pas Calvaus Il va se ramasser Premier ministre Ben oui Ben oui Tu dis Man On l'a une Québec Non On l'a une Québec Non je te le dis Quand on vote On va avoir 41 députés Du bloc Ça c'est une autre affaire Thank you Yann Si vous avez besoin Si vous avez besoin D'écouter Yann Avec Frank Sur les différentes Plateformes de podcast Et si vous avez besoin Et si vous avez besoin De Yann Pour des conseillers financiers Eh ben C'est facile de le rejoindre Même s'il me dit Ah pas trop Parce que J'ai trop d'ouvrage T'es correct là T'es correct Non Ben j'ai Une de mes conseillères Qui est revenue De congé de maternité J'étais en train D'en former Un autre Fait que là On va être trois À temps plein Ben genre trois jeunes Dans l'équipe Pour absorber plus de clientèle Fait que là Ça va bien Yann Sénéchal Votre conseiller.net Et podcast avec Frank On fait une pause Sur le Prime Et sur le Life On revient là Dans pas longtemps